Musique Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Joël Dagosseri, chargé de clientèle dans le logement social, l'ami Daniel Riolo de l'After sur RMC, l'Afterfoot, et puis nous sommes avec notre instituteur de Normandie, directeur d'école, pour encore quelques temps. Quelques semaines, j'ai protesté auprès de mon inspecteur d'académie, mais c'est pas gagné. Monsieur Sylvain Grandserre, je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes avec des jeunes, les jeunes du centre social Condorcet de Rohan dans la Loire, le lycée Sainte-Céline, la première S de la Ferté-Sous-Jouard, et c'est justement l'ENI, chef d'établissement à la Ferté-Sous-Jouard, qui viendra reparler avec Daniel tout à l'heure de ce que tu disais à propos du bac et de la perte de savoir-faire, des centres d'apprentissage, des lycées professionnels, il va en parler avec toi, parce que si tu as pointé l'éducation nationale, il veut pointer aussi les parents. Il vient pour compléter mon propos. Ce sera une discussion tout à l'heure avec l'ENI, qui nous rejoindra dans le GG, vous, à midi moins le quart. Le Grand Oral, c'est tout de suite. RMC, le Grand Oral des Grandes Gueules. Nous accueillons Barbara Lefebvre. Bonjour Barbara Lefebvre. C'est ça la France ? Il n'y a pas de point d'exclamation, s'il y a des petits points de suspension, qu'a-t-on fait pour mériter ça aux éditions Albin Michel ? Barbara Lefebvre, rappelons-le, prof, essayiste. Alors c'est ça la France ? En gros, c'est d'expliquer qu'il faut retrouver l'esprit patriotique, que finalement on n'apprend plus à aimer la France. Mais je trouve que l'effet, ce que nous vivons en ce moment, dément un peu le propos de votre livre. Ce formidable moment de solidarité, mais aussi cette émotion collective que nous avons tous ressentie en regardant un peu avec fatalité et impuissance Notre-Dame brûlée, montre bien qu'il y a ce sentiment d'appartenance à un destin collectif. Et Notre-Dame le symbolise, au-delà d'ailleurs de la croyance, parce qu'il n'y a pas que des cathos qui pleurent à Notre-Dame. Mais c'est ce que je dis dans le livre, justement. Si vous voulez, la France est une nation qui est orpheline d'elle-même, et cela depuis déjà plusieurs décennies. Et c'est ce qui explique la crise, la profondeur de la crise morale, de la crise aussi politique dans laquelle on est. La France est un pays, est une nation qui a détissé les fils entre les générations. Et justement, cette génération que l'on voit, que l'on a vu déjà après les attentats de janvier 2015, on a vu ce sursaut national, mais on a vu aussi rapidement comment il était facile d'étouffer ce besoin de se sentir ensemble et de faire nation, justement, et non plus de faire communauté les unes à côté des autres ou les unes en face des autres aussi. Donc vous avez tout à fait raison. Ce qu'on a vu à travers l'événement de Notre-Dame de Paris, c'est d'une certaine façon l'allégorie de cette France qui fait souffrir une grande partie de nos concitoyens, c'est-à-dire de voir cette France se déliter. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le drapeau tricolore. Il est fait de milliers de fils qui s'entrecroisent et qui constituent une trame. Mais pour que ce drapeau flotte et soit beau, avec ses milliers de fils très différents, il faut que les fils soient serrés, soient tissés de façon serrée, soient cohérents, soient unis. Mais ce drapeau, on ne l'a jamais autant vu depuis les attentats, ce drapeau. On ne l'a jamais autant vu depuis les attentats, mais les attentats, c'est 2015. Je raconte d'ailleurs dans le livre comment le drapeau tricolore et la Marseillaise sont revenus au cours des années 2000. Mais la France, ce n'est pas les années 2000. La déconstruction, si vous voulez, de cette idée de nation et justement toute cette conception de dénigrement perpétuel de la dimension nationale, ça date d'une cinquantaine d'années. C'est une déconstruction lente. Et d'ailleurs, à travers... Qui l'a organisée ? Pourquoi alors ? Alors, justement... Pourquoi cette idée de nation fait à ce point peur ? Pourquoi on a laissé dire que l'idée de nation, ça... Vous faites l'équation dans le livre. Je crois que c'est nation égale fachos égale nazis. Pourquoi on a laissé dire ça ? Pourquoi on a abandonné les valeurs nationales ? Alors, l'enfer avait de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'après 1945, effectivement, il y avait un discours qui mettait en équation les nations et la guerre. C'est-à-dire que c'était des nations qui nous avaient conduits à la guerre. Ce n'est pas des nations qui nous ont conduits à la guerre. Ce sont des nations totalitaires. C'est des totalitarismes qui nous ont conduits à la guerre parce que, justement, ils ont, en quelque sorte, idéologisé des éléments fondamentaux. La gauche française, la gauche de 1789, c'est une gauche patriote. C'est une gauche qu'on appellerait aujourd'hui nationaliste, justement. Et si vous voulez, après 1945, il y a eu tout un discours de dégradation de la nation. Il fallait justement trouver des structures supranationales. L'Europe, on a espéré que ce rêve européen allait en être une. Mais aussi, la société de consommation, l'hypercapitalisme et la mondialisation sont, en quelque sorte, des espèces de rêves d'abolir la nation pour être, finalement, tous des nomades. Le grand marché. Et d'une certaine façon, c'est une régression parce que les hommes ne sont pas faits pour être des nomades. Les hommes sont faits pour appartenir à des groupes qui ne sont, justement, ni des tribus, ni des empires. Et la nation, c'est vraiment la meilleure des échelles politiques pour faire vivre la démocratie. Parce que vous ne faites pas vu la démocratie à l'échelle de la tribu et vous ne faites pas vu la démocratie à l'échelle de l'Empire. Et voilà pourquoi on voit, d'ailleurs, depuis les années 2000, un retour de la nation. Parce que les gens ont besoin de cet espace. Et en Europe, bien sûr. La vie intellectuelle en France, très marquée à gauche, qui a souvent fait prévaloir le côté internationalisme. Post-national, oui. Plutôt que, justement, la nation. Quand je parle d'intellectuel, je parle aussi de grands artistes, façon Jacques Brel et sa chanson, « C'est la voix des nations et c'est la voix du sang » qui ramenait sans arrêt l'idée de nation à la guerre. Vous savez que ça a joué aussi dans le fait qu'en France, on a mal considéré la nation pendant des années. Mais ça a énormément joué. Et je le dis d'autant plus en tant que professeur d'histoire-géographie. Parce que quand je regarde comment on enseigne, ne serait-ce que la guerre de 14-18, la guerre de 14-18 est essentiellement enseignée sous l'angle de la boucherie. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'en parle dans le livre, même le regard que nous portons sur notre armée. Nos soldats sont soit des bourreaux, soit des victimes eux-mêmes. Mais ils ne sont jamais des héros. Et nos poilus de la guerre de 14-18, ce sont des héros. Ce ne sont pas seulement des victimes de leur... Oui, mais des héros malgré eux. Ils n'avaient pas demandé à mourir à 20 ans à Verdun. Bien sûr, mais à Verdun, ils se sont battus. Au Chemin des Dames, ils se sont battus. Et si vous voulez, observez toujours le combat pour la patrie sous un angle d'une forme de victimisation. Et ça aussi, c'est le problème. C'est aujourd'hui à la fois l'hyper-individualisme et ce regard systématiquement victimaire que l'on porte à la fois sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Et ça, ça empêche de... Il y a un discours très récent, pardon Joël, il y a un discours très récent, simplement pour vraiment rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, qui a fait courber les chines des Français aussi. C'est ce que vous appelez la repentance, qui est devenue une routine. On a cessé de dire aux Français, vous avez mal agi dans l'histoire, vous avez été des colons, vous avez été des bourreaux. Et donc, en fait, le Français n'a cessé de courber le dos. Et la victimisation paye, c'est ce que vous dites. Oui, alors, et dans ce domaine-là, le « et » en même temps ne prévaut jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, les seules pages de l'histoire de France qu'on accepte de tourner, c'est les pages sombres de l'histoire de France. Mais tout ce que la France entend justement que rêve d'émancipation de l'individu, d'un individu qui était capable justement par la raison de ne pas être assigné à son identité sociale, à son identité ethnique, la France, encore une fois, à la différence par exemple de l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe, ce n'est pas une nation qui s'est construite sur l'appartenance ethnique. C'est une nation qui s'est construite sur le fait de partager en commun une histoire et un projet politique démocratique ensemble. Et c'est bien la différence entre notre nation et l'identité républicaine justement, qui a ce côté universaliste. Et c'est ce côté universaliste d'ailleurs qu'aujourd'hui, les obsédés de la race notamment, du genre, etc., essaient de détruire. Parce qu'il faut détruire ce qui fait du commun, c'est-à-dire cette ambition universelle de partager quelque chose qui soit des racines politiques et des racines historiques plutôt que de nous renfermer sur des identités religieuses. Je vais revenir deux secondes sur la nation avant et après je vais revenir sur la répandance. Sur la nation, est-ce que justement vous parliez des guerres ? Moi je pense plutôt que c'est peut-être l'absence de guerre, c'est-à-dire que le fait que le continent européen se soit pacifié, puisqu'il a été longtemps en guerre, qui a peut-être entamé, enfin en tout cas qui a peut-être fait le délitement de la nation, parce que la nation c'est aussi bien souvent l'idée de sacrifice pour son pays, l'idée du patriotisme c'est aussi ça, et l'idée est le fait qu'il y ait nous et qu'à côté il y ait les autres. Et le fait qu'il n'y ait plus de guerre sur le continent européen depuis très longtemps, en tout cas depuis la seconde guerre mondiale, on n'a pas réussi je pense à rebondir, à rebondir au niveau de la nation, enfin en tout cas dans cette appartenance et ce patriotisme après toutes ces guerres. Moi je pense que c'est plutôt, il y a aussi ça qui joue. Vous avez raison dans la mesure où j'explique d'ailleurs que la guerre de Cent Ans est ce qui a fait véritablement surgir l'idée nationale, parce que c'est dans cette confrontation avec la monarchie anglaise des Plantagenais que finalement les Capétiens se sont sentis être aussi appartenir à une nation. Donc l'identité nationale, vous avez raison, elle se constitue dans un rapport de force. Mais justement après 1945, l'idée c'était de reconstruire des nations autour d'autres choses. Et de Gaulle était celui qui avait sauvé en quelque sorte la France, mais il n'avait pas l'intention de détruire la France et de la mettre en faillite. Il avait l'intention de perpétuer une Europe des nations. Et d'ailleurs dès 1969, de Gaulle dit l'Europe n'aboutira pas, l'Europe n'ira nulle part, parce que si on ne fait pas une Europe qui respecte les identités des peuples et les identités nationales, ça ne fonctionnera pas. Et donc vous voyez, il y avait cette volonté d'une partie de ceux qui justement avaient connu le monde d'avant la Seconde Guerre mondiale de recréer des nations pacifiées qui aient justement un rapport vis-à-vis de l'autre, qui ne soit pas un rapport de conflictualité. Là-dessus vous avez tout à fait raison. Mais on a échoué parce qu'on a choisi plutôt le poste national. Je vais revenir rapidement sur la notion d'universalisme, d'universalité en tout cas. Il faudrait aussi faire attention à ce que l'universalité ou l'universalisme ne soient pas la négation. Parce que dans votre livre, que j'ai beaucoup apprécié, alors je suis d'accord juste à 20% avec le livre, mais en tout cas il a été hyper intéressant et très enrichissant. Dans votre livre, vous accusez entre guillemets le président de la République actuelle de parler au clan. Et vous dites que la France n'est pas un agglomérat de clans, d'accord ? Alors moi je suis assez d'accord avec vous, même si la France s'est aussi construite sur plusieurs clans. La France n'a pas toujours été l'hexagone qu'on connaît. Donc il faut aussi laisser le temps faire et je pense que ça redeviendra peut-être quelque chose de plus uni après. Mais moi j'ai l'impression aussi que si vous n'aimez pas les clans, vous aimez les cases. Et moi en tant que française, qui est avec une origine étrangère, j'ai l'impression que vous voulez me mettre dans une case. Et moi ce sont des cases, je vous le dis franchement, que je refuse. Ah mais justement. Je refuse. Alors attendez, je refuse. Je refuse de mettre les gens dans des cases. Si vous voulez me mettre dans la case de juste la française qui doit nier son origine et qui ne serait pas assez française si elle ne nie pas son origine. Moi je peux vous dire que j'ai deux cultures. Je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai été à l'école française et mes parents viennent de Côte d'Ivoire. Et en plus ils sont nés en plus dans une Côte d'Ivoire qui était française à l'époque. Donc voilà. Mais il est hors de question pour moi, il est hors de question pour moi qu'on me dise que tu n'es pas assez française parce que tu continues d'aimer la culture de tes parents. Et c'est là où justement... Mais c'est en cela que je pense que, ou alors vous m'avez mal lu ou alors je me suis mal fait comprendre. C'est peut-être un des deux. Au contraire, je suis contre l'assignation identitaire et je pense qu'en tenant un discours qui vise pour lutter contre les discriminations, à assigner les gens notamment à travers des procédés de discrimination positive, au contraire, on encourage les gens à s'assigner eux-mêmes à une identité. Je pense que la République n'a jamais nié la diversité des origines. Vous savez, il y avait la petite patrie, les petites patries. Et au contraire, les petites patries, c'est très important dans l'idée de la grande patrie de la Troisième République. La grande patrie n'a jamais nié les petites patries, c'est-à-dire les identités régionales, les identités personnelles, les identités religieuses. Au contraire, elles sont valorisées par l'universalisme républicain. Mais aujourd'hui, on a une diabolisation notamment de l'idéal républicain en disant c'est l'assimilation, on nous oblige à nous délester de nos origines. Et ce n'est absolument pas vrai. Et la preuve en est, regardez tous ces Français aujourd'hui, tous autour de cette table. Je ne vais pas vous raconter ma généalogie, mais croyez bien que moi aussi, je suis plus une Française de branche qu'une Française de souche. Ce n'est pas parce que je m'appelle Lefebvre que je suis une Française de souche. Et d'ailleurs, j'ai très peu de racines en France moi-même directement. Mais je n'ai pas à en faire étalage, ni à revendiquer ses origines pour justifier mon discours qui est un discours patriotique. Barbara Lefebvre, c'est ça la France. Vous restez avec nous. Le livre est aux éditions Albin Michel. Question de notre instituteur, notre hussard noir de la République. Il en reste. Il en reste quelques-uns. Et puis bientôt, il ne sera même plus directeur. A tout de suite dans les GG. RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules. Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, Joël Dago, série Daniel Riolo, Sylvain Grandsert, c'est Barbara Lefebvre qui est avec nous. C'est ça la France. Qu'a-t-on fait pour mériter ça ? Édition Albin Michel. Monsieur l'instituteur. Quelques questions ? Peut-être plus cette France finalement qu'on aime peut-être moins, peut-être qu'on la connaît mieux aussi. Je me posais cette question parce que finalement, c'est vrai que moi, je suis d'une génération où, bah oui, on a découvert le 17 octobre 61, les Algériens balancés à la Seine. On a découvert l'envers de la guerre d'Algérie. On en a beaucoup plus dit sur la collaboration, alors qu'à une époque, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Donc voilà, je me dis peut-être qu'on l'aime différemment. Peut-être qu'on est un peu plus lucide sur notre pays et que ce qu'on a perdu en termes de patriotisme, on l'a peut-être gagné en termes d'esprit critique. À l'excès parfois, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être un rééquilibrage qui s'est fait. Mais là-dessus, je vous rejoins, l'histoire n'est pas une science dure et ce n'est pas non plus ni tout blanc, ni tout noir. L'histoire a toujours été grise et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, ce travail de déconstruction et de révision de l'histoire, c'est le sens même de la discipline historique. Un historien, il est là pour remettre perpétuellement sur la table les connaissances. Michelet le faisait à sa façon, Hippolytène l'a fait à sa façon et puis les déconstructeurs des années 60 l'ont fait à leur façon. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait d'une façon quasi idéologique et je dirais même dans une démarche presque totalitaire, c'est-à-dire qu'il fallait faire table rase. Et c'est en ça que là, ça me pose problème, c'est-à-dire que l'histoire critique, c'est non pas nécessaire, c'est indispensable, mais l'histoire table rase. Et pour nous dire ensuite, vous avez inventé le colonialisme, vous avez inventé l'impérialisme, vous avez inventé le racisme. Non, l'Europe, l'Occident n'a pas inventé tout cela. Dans toute civilisation, l'esclavage est pratiqué. L'impérialisme, on pourrait parler de l'impérialisme arabe dès le 8e siècle qui a éradiqué par les conquêtes un grand nombre de civilisations et de cultures et de langues. et de religions aussi. Donc l'impérialisme, si vous voulez, n'est pas le fait uniquement de l'Occident. En revanche, effectivement, l'Occident, par sa technique, a multiplié et a surdimensionné les phénomènes. Maintenant, il faut avoir aussi cette attention qui est que la particularité de l'Occident aussi, c'est d'être capable d'avoir un regard critique sur elle-même. C'est-à-dire l'Occident esclavagise, mais l'Occident lutte durement pour abolir ce que d'autres esclavagistes ne font pas. L'Occident colonise et ensuite l'Occident milite non seulement pour décoloniser, mais ensuite pour expliquer à quel point la colonisation a été horrible. Donc c'est important de regarder tous les aspects de l'histoire et non pas de se focaliser uniquement sur un autodénigrement qui finalement nous perd comme nation. Qu'est-ce que la crise des gilets jaunes dit du pays alors quand ça a commencé ? La France des ronds-points, la France en colère. La France des ronds-points du début, rappelez-vous, la France des ronds-points au début, c'était le drapeau français à la marseillaise. Qu'est-ce qu'on a entendu dans la presse ? On a entendu les fascistes, l'extrême droite à la tête de ce mouvement. Et il a fallu une bonne dizaine, quinzaine de jours avant que la France insoumise et que la CGT ne viennent raccrocher les wagons pour comprendre qu'il s'agissait d'un mouvement social, d'un mouvement qui aspirait justement à retrouver ce collectif national qui ne regarde pas les identités, qui ne regarde pas les catégories autour des ronds-points, peu importait quel était votre métier, votre origine. Et même des gens disaient, je me suis retrouvée avec des gens que je n'ai pas l'habitude de côtoyer. Et finalement, on s'est trouvé plein de points communs. C'est ça qui est grave. C'est qu'on vit dans un pays où on prétend vivre ensemble, mais en réalité, les gens vivent vraiment, effectivement, côte à côte. Et il faut trouver des moments comme ça, d'unité nationale, où on peut se rencontrer. Il y a le rond-point, mais enfin... L'école de la République était censée être ce lieu-là. L'école, visiblement, ne l'est plus complètement. Il y avait le service militaire qu'on a supprimé. Là, on remet en place, c'est Emmanuel Macron qui l'a voulu, un service national universel qui, d'ailleurs, entre en fonction. On a vu les uniformes qui ont été présentés à la presse. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée. Ça va quand même toujours dans le sens de démilitariser aussi notre regard sur l'armée, par exemple. Je le raconte dans le livre. C'est dès 1959 qu'on change le terme. On ne dit plus service militaire, on dit service national. Vous voyez, la dimension militaire, on cherche vraiment à essayer de s'en détacher. Mais je pense qu'il faut, et c'est intéressant qu'il y ait aussi cette dimension militaire, ou en tout cas qu'elle soit présente autrement que par un angle uniquement éducatif. Et vous voyez, par exemple, dans les Domtom et aux Antilles, vous avez un service militaire adapté qui a énormément de succès et qui a une petite part d'entraînement militaire. Et ça plaît énormément. Ça a été adapté en métropole, mais sans y mettre le côté militaire. Je ne suis pas du tout pour le militarisme. Je ne suis pas pour qu'on apprenne aux enfants à se battre avec des armes, évidemment, que non. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop gommer cette dimension militaire-là. Le président Royal disait qu'il faut envoyer les délinquants dans des casernes, etc. Elle était moquée. Je me souviens, le discours à gauche, ça ne passait pas du tout. Mais aujourd'hui, finalement, ça a l'air d'être plutôt un discours... Oui, mais l'armée, pour redresser des problématiques éducatives qui sont souvent d'ailleurs à chercher d'abord dans les familles, ce n'est pas franchement non plus le rôle de l'armée. Question Riolo d'Agosseri. Je suis d'accord avec vous. La déconstruction prend souvent le pas et on va vers un peu une détestation de soi. Mais alors, concrètement, vous qui êtes enseignante, comment on fait ? Comment on peut enseigner aujourd'hui l'histoire, les bienfaits de notre nation, notre passé, tout en, tout en, parce qu'il ne faut pas nier, parler également de la zone grise ou noire que vous évoquiez tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'on fait ? On change les programmes scolaires ? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre ? Comme je le répète, ces dernières années, c'est plus le côté sombre qui prend le pas sur le bon côté. On ne relativise même plus. On met des lunettes du présent pour lire le passé. Et ça, c'est la pire chose dans l'enseignement de l'histoire. On ne relativise plus rien. On ne dit pas « bon, la France a fait ça ». Mais alors, c'est peut-être très bête ce que je veux dire, mais si on regarde l'histoire de tous les pays, Dieu sait qu'il ne va pas y en avoir beaucoup, des pays qui vont échapper aux autres sombres. – Vous avez raison. Alors, refaire des programmes scolaires, je pense qu'il ne faut pas qu'on essaye d'entrer par cette voie-là parce que c'est perdu d'avance. – Certains sont entrés quand même et les ont bousculés. – Oui, mais vous avez aujourd'hui une force du côté des universitaires qui est très difficile à faire bouger. L'inspection générale, je n'en parle même pas et mon collègue ici me confirmera, je pense. – Non, non, mais je pense que c'est aussi à la fois dans les familles, dans le discours médiatique, dans le discours politique, dans le discours collectif, le discours aussi des intellectuels qui est tenu, qui ne soit pas systématiquement un discours de détestation. C'est-à-dire qu'on peut bien entendu regarder notre histoire en face, mais il faut regarder toute notre histoire en face. Et je reste persuadée aussi qu'il y a deux écarts et deux lieux qui sont complètement abandonnés aujourd'hui, qui sont des lieux très importants de l'identité nationale, ce qui sont la littérature et la géographie. Alors la géographie aujourd'hui n'est plus enseignée réellement, on n'enseigne que de la géographie économique, d'accord, et de la géographie des flux, voilà, flux de capitaux, flux humains, c'est tout ce qui intéresse. La géographie physique, je défie quiconque ici de s'adresser à un collégien ou à un lycée à un présent et de nous citer les grands fleuves, les affluents, etc. La géographie physique n'est plus enseignée et pourtant elle aide à aimer son pays. Et une deuxième chose, c'est la littérature. Aujourd'hui, vous avez une invasion de la littérature pour jeunesse au sein des programmes scolaires, or je pense qu'on aime aussi son pays à travers sa littérature. Et la littérature française, la littérature française et francophone, elle est d'une extrême diversité, d'une extrême beauté. Et je pense qu'on peut aussi aimer son pays par la littérature, parce que pas uniquement, si vous voulez, par l'histoire. Et vraiment, il faut se raccrocher à notre culture et remonter très loin, accepter de faire lire à des élèves du Rabelais, accepter d'emmener des élèves voir des pièces de Molière, même si on peut penser que ça peut être difficile pour certains élèves dans certaines zones de notre territoire. Mais au contraire, c'est ça l'exigence républicaine et c'est ça l'universalisme républicain. Alors est-ce que le patriotisme dont vous parlez, est-ce qu'il ne s'oppose pas aussi à un mouvement de mondialisation qui dépasse l'école, qui dépasse l'eau ? Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que les gens ont plusieurs identités. Ils peuvent être très attachés à leur ville ou à leur région, ou à un club de foot, ou à une pratique musicale. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'émiettement comme ça, mais qui crée des identités. Et on le voit d'ailleurs sur les mobilisations, où les gens, c'est un petit peu l'exception, les Gilets jaunes, mais ça faisait des années qu'on disait justement que les gens ne se mobilisaient plus de manière générale, mais sur un cas concret. Mais nous sommes tous des caléidoscopes. Bien entendu que nous sommes tous faits de plusieurs identités, mais quand vous regardez dans un caléidoscope, ce que vous regardez, c'est l'image globale. C'est ce que ça donne à la fin. C'est-à-dire cet ensemble de petites mosaïques, qu'est-ce qu'elle donne comme figure à la fin ? Et cette figure qu'elle donne à la fin, c'est la nation française. Et nous sommes bien sûr faits, nous-mêmes, chacun, de différentes identités, mais il y a une identité qui n'est pas supérieure, mais qui est transcendante en quelque sorte, qui est notre identité nationale, et qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs de parler tous ensemble autour de cette table. — Joëlle. — Oui. Je reviens deux secondes, parce que je vais vraiment faire cette remarque, parce que c'est quelque chose que... Vous n'êtes pas la seule à le faire d'ailleurs, quand vous avez parlé des colonies, et du fait qu'effectivement la France avait colonisé, mais c'était aussi battu... Enfin l'Occident, en tout cas, c'était aussi battu pour décoloniser. Vous oubliez souvent ces peuples qui se sont rebellés contre la colonisation. Vous avez une vision qui est très auto-centrée. — Non, pas du tout. Je crois pas. — Oui, mais là, vous avez retiré cette partie qui est aussi qu'il y a des peuples en face qui se sont élevés contre la colonisation. C'est pas juste à un moment l'Occident qui se levait tout seul en disant « Ah ben non, finalement, nous, on ne veut plus coloniser. » — Non, c'est pas fait, mais vous savez, c'est comme ça. — Non, mais c'est important de le dire parce que... — Léopold Cédar Senghor ou Félix Eboué, ils ont décolonisé à leur façon. Et justement, en retournant en quelque sorte tout ce savoir occidental qu'ils avaient acquis, Léopold Cédar Senghor, grand agrégé de grammaire, héléniste de talent, académicien, qui a décolonisé son pays d'une façon qui n'était pas forcément une façon... — Bien sûr, mais je suis d'accord. — Qui n'était pas en passant par les armes. Donc vous voyez, la culture est un moyen de se décoloniser. De dire les deux pans. L'histoire, c'est aussi ça. C'est comme vous l'avez dit, c'est une globalité. — Bien entendu. — Et je peux... — Vas-y, vas-y, vas-y. — C'est un dernier truc. C'est sûr. Il y a un moment, vous parlez de la mondialisation. Et vous expliquez, en fait, que les citoyens, en gros, ils n'ont plus... Ils sont sans foi ni loire, en fait. Ce sont des nomades. Ce sont des nomades. Ils partent dans d'autres pays. Mais moi, je veux bien que vous... Mais il faut dire pourquoi c'est comme ça. Parce que vous ne le dites pas. Ce qui fait ça, c'est la concurrence entre... La concurrence fiscale des pays, c'est pas simplement le citoyen qui est sans foi ni loire. Il y a des États qui se mènent une concurrence et une lutte fiscale, c'est-à-dire d'attirer les plus riches. C'est un peu ça, puisque ce sont les plus riches qui ont les moyens de partir. Ceux qui n'ont pas les moyens restent sur place. Et ça veut pas dire que parce qu'ils restent, ils aiment mieux, ils aiment plus la nation. Ça, c'est un truc qui m'a un peu gênée. — Oui, mais moi, je pense que justement, quand on aime sa nation, on ne la fuit pas pour des questions fiscales. — Quelquefois, c'est parce qu'on n'a pas le choix et parce que quelquefois, on aimerait bien... — Les retraités français qui vont au Portugal, c'est pas bien ? — Je considère que non. Quand on aime sa nation, on ne fuit pas sa nation pour des questions fiscales ou pour des questions purement économiques. Après, qu'on ait envie de vivre au soleil, il n'y a pas de problème, mais on peut aller vivre au soleil au bord de la Méditerranée ou en Corse. La Corse, c'est magnifique. Il faut aller vivre en Corse. — La tendance actuelle, j'allais dire sauf en France, encore que, elle est quand même un retour de l'idée nationale si on regarde ce qui se passe dans le monde. Les discours de Trump, Poutine... — Les votes en Italie, les votes dans les pays de l'Est. — Il vient d'être réélu triomphalement. Bolsonaro... Enfin, il y a une tendance mondiale à un retour de l'idée de frontière. — Voilà. Mais parce qu'on a compris que la frontière, ça ne voulait pas dire s'enfermer. Ça ne voulait pas dire rejeter l'autre. La frontière... — Le rejet de l'autre. — Voilà. La frontière, c'est pas un enfermement. La frontière, c'est une délimitation. C'est un contour. — C'est savoir qui on est, déjà. — Voilà. Et Régis Debré le dit très bien. L'Europe, son problème, c'est qu'elle n'a ni contour ni compteur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas non plus quelqu'un pour raconter son histoire. Les frontières, c'est pas quelque chose qui nous enferme. Et il faut arrêter de penser cela. Et les frontières nationales sont nécessaires, mais à se regarder, à se comprendre. Moi, il y a un passage qui m'a un peu touché. Il y a une émission qui cartonne à la télé qui s'appelle « L'amour est dans le pré ». Et vous, votre chapitre, c'est « La mort est dans le pré ». C'est-à-dire qu'on a décrédibilisé ce qui faisait sens à la France aussi. C'est la paysannerie, c'est la province, c'est la terre. Et ça, c'est un mal français, quoi, en fait. — La mort est dans le pré, non seulement sur des questions d'environnement. Nos paysans qui sont malades à cause des pesticides qu'on leur a imposés par l'agriculture productiviste après la Seconde Guerre mondiale, nos paysans qui sont endettés, c'est le plus fort taux d'endettement au monde, en France, pardon. D'accord ? Donc c'est un taux d'endettement délirant qui conduit à quoi ? À un taux de suicide le plus élevé dans notre pays. Et aujourd'hui, est-ce qu'on entend véritablement la voix des paysans ? Je parle pas la voix des agriculteurs qui sont bien obéissants à l'égard des grandes coopératives et des grands syndicats. Je parle du paysan qui, lui, travaille et qui est un amoureux de cette terre parce que c'est le paysan qui a fait le paysage français. Les paysages français, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la géographie, on n'enseigne plus en histoire-géographie les paysages français. Or, comment vous voulez comprendre que la France est un pays qui est à la fois un être historique et un être géographique si on n'apprend même plus à comprendre et à aimer nos paysages ? Mais nos paysages, on les a dévastés et on a abandonné nos paysans. On les a défigurés, les paysages. Quand vous regardez les entrées des villes, c'est quand même monstrueux. C'est monstrueux. C'est pancartes. C'est certaines campagnes. Ces zones commerciales qui se ressemblent, enfin, toutes les villes, les entrées de chaque ville, c'est quand même... Et les fermes-usines. Je ne trouve pas, moi, je trouve ça monstrueux. Et les fermes-usines. Tu ne t'aimes pas quand tu arrives et que tu as un Ikea, un concessionnaire voiture et un McDo, tu ne trouves pas que c'est beau ? Quand tu arrives à Nice, on a mis... Vraiment, il y a une énorme idée. Pourquoi on a laissé faire ça alors que... Sur D'Affro-Ronds-Points d'ailleurs, parce que c'est aussi la multiplication des ronds-points. Pourquoi on a laissé faire ça ? À quel moment, pourquoi collectivement... Mais parce que c'était ça, la France moderne. C'était ça, la France moderne. La modernité, c'était quoi ? C'était pousser son caddie. D'ailleurs, maintenant, on nous explique. La modernité, c'est pousser son caddie aussi le dimanche. Parce qu'il faut être dans le consumérisme permanent pour mieux anesthésier les esprits. Non, mais ça, c'est plus pratique. Ça, c'est pas vrai, ça. Non, non, mais... Non, mais il y a une évolution. Il y a une société de consommation qui s'est installée, qui a répondu aussi à un besoin. Après, il y a peut-être un retour de balancier aujourd'hui. Parce que finalement, l'histoire, elle est comme ça. Elle est cyclique. Il y a des cycles de construction, de destruction. Et là, on retrouve plutôt la proximité, le dialogue et l'entreprise. Merci, Barbara Lefebvre. C'est ça, la France qu'a-t-on fait pour mériter ça ? Livre grande gueule à lire aux éditions Alvin Michel. Merci d'être passé par le grand oral des Gégés. Les amis, c'est l'heure de quoi ? Du Gégé et vous. RMC, les grandes gueules, les Gégés et vous. M. Léni, c'est le moment de pointer le bout de votre nez, de rejoindre les Gégés. M. Léni, chef d'établissement, si je ne m'abuse, du côté de la Ferté-Soujoire. Bienvenue avec ses élèves. Oui, bonjour à vous et merci de nous accueillir ce matin. C'est un plaisir. M. Léni, vous allez reprendre la parole. Tout à l'heure, on a parlé avec Daniel Riolo de la formation professionnelle. Au moment, on parlait de l'artisanat, du savoir-faire pour reconstruire Notre-Dame. Donc, on réécoute Daniel et vous en parlez avec lui. Ceux qui nous ont vendu, 80% des étudiants au bac et la non-sélection. Oui, mais le bac, c'est les bacs. Au lieu de valoriser l'artisanat, les formations diverses. Non, parce qu'il fallait emmener 80% d'une classe d'âge au bac et qu'il fallait leur faire croire que toutes ces formations générales dont tu as parlé, ça allait les mener à des métiers fantastiques. Résultat, ils se retrouvent à beaucoup de jeunes aux portes de grandes écoles ou d'universités parce qu'on leur a bassiné que la sélection, ce n'était pas bien et qu'on se bat encore aujourd'hui à faire croire qu'aux lycéens, que la sélection n'existe pas. Léni, je vous en prie. Daniel, vous écoute. Je pense que je n'ai pas été très clair. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Contradiction ou complément d'information ? Non, c'est un complément d'information. Effectivement, le ministère a parlé de ces fameux 80%. Je pense que sur le terrain... Ça date, c'est la fin des années 80 que l'idée... Le chevénement, ça doit être 80. Allez-y. Et donc, je pense qu'à l'intérieur de nos collèges et de nos lycées, on fait ce travail-là de présentation des métiers. Il y a des semaines de l'industrie, les profs, les professeurs principaux, les conseillers d'orientation font très bien ce métier-là de présenter à nos élèves ces métiers de la main, l'intelligence de la main. Je pense aussi que c'est la société qui n'est pas prête. Et le discours, quand on en parle avec des parents, le même mouvement de recul, et moi-même le premier, j'ai trois enfants, et je pense que j'aurai ce premier mouvement de recul. L'idée, c'est de repartir vers l'avant en se disant que la voie professionnelle est une voie de réussite. Moi, j'ai des collègues en Seine-et-Marc qui ont des établissements et à la sortie de ces diplômes bac pro puis après BTS, le taux d'emploi est quasiment de 100%. Et les entreprises viennent chercher... Pourquoi le mouvement de recul des parents ? Comment il se manifeste, ce mouvement de recul des parents, Méni ? Parce que je crois que nous, on vient d'une génération où c'était vraiment une voie de garage. Enfin, c'était pour le coup... C'était la fin des études. Maintenant, il existe... On peut faire de l'apprentissage jusqu'à bac plus 3, même au-delà. Donc, c'est vraiment une voie de la réussite. Et l'apprentissage peut se faire avec le cerveau, mais peut se faire aussi accompagné de la main. L'important, je crois, c'est que les élèves puissent s'épanouir. Et je trouve que le meilleur indicateur, c'est la taille de sourire. Ça doit aussi s'accompagner. D'abord, la valorisation, dire que ces métiers-là sont importants, donnent du travail. Ce ne sont pas des sauts métiers. Parce qu'à une époque, qu'on le veuille ou non, c'est un petit peu ce qu'on disait. C'était... À partir du moment où on dit bon, allez, tout le monde va à la fac, on ouvre jusqu'à 80 %, ça veut dire que ça, c'est mieux que ça. Que c'est mieux d'aller à la fac que le métier intellectuel est mieux que le métier manuel. Ça, pour moi, ça a été une erreur majeure dans le processus de... Et l'éducation nationale y a participé aussi. Et ça s'est matérialisé comment c'était de dire que ça a commencé tôt, les grèves, dans les années 80. Oh, surtout pas de sélection. Donc tout le monde peut y aller. Mais la sélection, de toute façon, si elle n'arrive pas au bac, à un moment, elle arrive forcément, la sélection. C'est une hypocrisie totale de dire qu'il n'y en a pas. Mais dans le même temps, il ne faut pas dire que tu n'as pas été sélectionné là parce qu'à l'école, tu n'étais pas assez fort. Eh bien, tu es un idiot qui va aller dans l'artisanat. Non, ce n'est pas un idiot dans l'artisanat, justement. Non, c'est un mec qui va avoir une autre forme d'intelligence. Moi, je viens de là. J'ai fait des études parce qu'avec mes mains, moi, je n'étais pas du tout habile pour faire ce que faisait mon papa. Mais qui, lui, était plus que remarquable dans son travail. Dans le bois menuisier. Et c'était admirable. Sauf que moi, j'étais tout petit, je me suis dit tiens, je vais faire comme lui. Mais j'ai vite compris que je n'étais pas assez fort pour faire ça. Mais la valorisation de ces métiers-là, c'est formidable. Est-ce qu'il faut assister ? Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les jeunes qui sont avec vous, là, est-ce qu'ils connaissent ces métiers ? Sauf si, effectivement, leurs parents sont... Est-ce qu'ils connaissent ces métiers ? Est-ce qu'ils savent ce que c'est un charpentier, un tailleur de pierre, un maçon, un fraiseur, un chaudronnier ? Normalement, si tout se passe bien, on leur a proposé de découvrir ces métiers-là. Je crois qu'en primaire, ma collègue fait venir des parents au CM2 pour présenter. En quatrième, on les emmène sur des chantiers tout autour de l'affaire Tessouvoir. Alors, ça ne va peut-être pas concerner tout le monde. Mais déjà, ceux qui vont faire des longues études, ils savent que les bâtiments vont travailler... Pour leur montrer, il faut que ce soit concret. Il faut qu'on voit, qu'on construit un truc. Si tu fais ça, ce n'est pas juste que tu vas aller à l'atelier. Non, regarde ce que ça donne après. Par exemple, tout à l'heure, quand c'était Michel, je crois, l'artisan maçon qui parlait de Notre-Dame, là, on comprend. Quand le mec, au début, il dit « je suis artisan maçon, donc ça veut dire quoi ? Je mets une brique, machin. » Non, le mec est en train d'expliquer. Et il te dit « si tu ne mets pas comme ça, ça va s'écrouler. » L'intelligence pratique, c'est ça qu'il faut valoriser. Et montrer que concrètement, je ne sais pas, mais même le mécano, le mécano qui te répare ta bagnole, qui fait essayer... Mais toi, tu es incapable de comprendre si tu te dis « ah ouais, mais non, mais non, mais non. » Tout ça, c'est important. Et ce n'est pas du tout valorisé dans notre pays. Merci Lény. Je vous envoie un... Enfin, je vous envoie... Je vous fais passer le Pavlovien truc automatique. Je vous passe le t-shirt des GG. Merci Lény d'avoir été avec nous dans un instant-suit du GG. Vous, toujours en direct sur RMC, RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Avant de continuer, les GG, vous, avec Florian et avec Guylain. Nous sommes avec M. Éric Brunet pour Radio Brunet, midi 14h sur RMC. Au programme, dans la deuxième partie de Radio Brunet, je vais recevoir le fameux lobbyiste Thierry Coste. C'est celui qui avait provoqué la démission de Nicolas Hulot. Est-ce que ça sert des lobbyistes ? Moi, je suis convaincu que ça sert. Enfin, en France, c'est le diable. C'est diabolica. C'est un gros mot, lobbyiste. Moi, j'aime les lobbyistes. Voilà. Parce que je pense qu'ils ont un intérêt démocratique et j'en parlerai avec lui à partir de 13h. Et puis, tout de suite, on va revenir sur la polémique à midi des riches. Voilà. Les riches qui donnent. Mais alors, ils donnent à Notre-Dame. Mais alors, ils devraient donner aux associations, etc. Ce truc m'agace. Voilà. Pour moi, c'est déjà les gens qui pèsent plus d'impôts en France. Les riches, les grandes fortunes, etc. On aime dire qu'ils font de l'optimisation fiscale. Tiens, quand tu regardes les chiffres, en réalité, heureusement qu'ils sont là pour payer nos services publics. Donc, j'en ai un peu marre qu'on les stigmatise. Nos amis, les riches, parce que ce ne sont pas nos ennemis, les riches. Plus il y en a, mieux la société sport. 32 16 pour réagir avec Eric. 1 000 euros RMC, 1 000 euros à gagner tous les jours avec les grandes gueules avec Vincent Moscato. C'est simple, comme un SMS, envoyer RMC par SMS au 7 32 16. C'est à vous de jouer. C'est simple, donc, comme un SMS. C'est tout à l'heure avec Vincent Moscato à partir de 16 heures dans le super Moscato show. Ne vous gênez pas. RMC par SMS au 7 32 16. Allez-y, profitez. Et les 1 000 euros en direct à gagner. Et tout à l'heure, on continue. On peut jouer tous les jours et cumuler les 1 000 euros de toute façon. Et les Français sont un des peuples qui jouent le plus, qui grattent le plus sur au million, l'auto, etc., pour devenir riches, justement. Alors, comme disait l'autre, c'est peut-être parce qu'ils sont très pauvres aussi qu'ils jouent. Ça va. M. Florian est avec nous pour reparler des riches avec Sylvain Granger. Extrait de Sylvain. Vous êtes au restaurant et vous mettez debout au milieu du restaurant et vous criez à la face du monde que vous allez verser un pourboire énorme. Énorme. Alors, les gens dans la pièce vous regardent. Mais par contre, vous allez voir le patron et ils ont fait mon pourboire. Vous le déduisez de la note finale. Et c'était ça, la malhonnêteté. C'est ça qui a peut-être gêné les gens en un premier temps. Cette forme d'apparence de générosité savamment calculée, à mon avis. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut être attaché aux vieilles pierres, on peut être attaché à Notre-Dame, on a le droit. Je n'ai pas ce problème-là avec Notre-Dame. Mais c'était le fait qu'il y a une ambivalence sur cette générosité. Florian, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Sylvain vous écoute. Bonjour, Florian. Bon, écoutez, moi, c'est exactement l'extrait qui m'avait un peu dérangé. C'est-à-dire que, de suite, on pense que les riches ont toujours une idée derrière la tête et que, bon, leur principal... Enfin, ce qu'ils veulent faire en priorité, c'est défiscaliser ou faire de l'argent sur le dos des autres. Bon, moi, ça me dérange parce que je me dis, le jour où les riches qui, quand ils en auront marre, partiront parce qu'ils ont la possibilité de le faire dans ce monde actuel, je me demande si les Gilets jaunes ne vont pas encore plus pleurer en disant qu'il y a encore moins de travail. Bon, après, le souci qu'il y a, c'est que quand ça vient de quelqu'un qui est dans l'éducation, qui est là pour donner à nos enfants ou nos futurs enfants une rigueur, enfin, pas une rigueur, mais une façon de penser qui devrait être dans la réussite puisque le but est quand même de réussir. Il y a plusieurs niveaux de réussite, on n'est pas obligé d'être riche pour avoir réussi et voilà. Oui ? Non, allez, au bout de votre phrase, j'attendais la question, pardon. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous n'aimez pas la mentalité française, quoi, en fait. C'est ça, la mentalité de Sylvain Grancel. Non, vous n'aimez pas cette mentalité de toujours montrer du doigt, quoi, en fait. La question qui est, c'est comment, quand on a des... Enfin, je ne veux pas dire que je ne veux pas abuser et aller dans l'extrême. Vous savez, quand on est en face de personnes à qui on doit donner un élan pour aller vers le haut, quand on a des propos à la radio qui de suite font penser que les riches sont malhonnêtes, comment vous faites pour faire la distinction ? Enfin, je ne sais pas comment donner clairement ma question, mais je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. — Sylvain, réponse à Florian. — Écoutez, moi, j'essaie simplement de vous expliquer comment avait pu naître une telle suspicion. Il se trouve que j'ai suivi les médias le jour de cette annonce et j'ai préféré ma suspicion à cette espèce de sus-patron où tout le monde était « Mais alors, en adoration ! » « Ah ! » « Ah ! » « Les riches de née ! » « Ah, pardon ! » « Attendez, attendez, attendez ! » « Je ne trompe pas ta formule bien chouette, mais Sylvain, la formule est bonne. » « Merci quand même ! » « Attends, je dis avec humour, pas de panique ! » Mais c'est pour dire, voilà, on avait l'impression que les gens étaient d'une naïveté totale. Il n'y avait que de la générosité, que de la charité. Et voilà. Et on est quelques-uns simplement à s'être redit. « Tiens, en fait, est-ce que quand le type il dit qu'il va donner beaucoup, est-ce que par hasard il n'y aurait pas une partie qui ne serait pas vraiment sorti de sa base ? » — Et quand Pinault a dit qu'il refusait finalement de la tuté dico à ce moment-là ? — Bah, bravo ! Je lui dis bravo parce que c'était... — Mais non, Sylvain, sois honnête parce que dans les médias, ici même, on a un peu ricané sur la surenchère, sur le concours un peu de celui qui pisse plus loin. Tu donnes 100, j'en donne 200. Voilà, on n'était pas du... — Mais tant mieux qu'il donne ! — Et on se dit « tant mieux ! » Tant mieux parce que l'argent qu'il donne, c'est l'argent qu'on n'aura pas à donner. Tant mieux ! — Mais simplement, on avait le droit aussi de constater qu'il y avait une espèce... J'ai compris ce jour-là ce qu'avaient peut-être ressenti certaines personnes quand il y a des formes 24 heures. Il fallait juste applaudir. Et je suis désolé, on avait le droit de dire... de suspecter des choses. Après, heureusement... — Oui, mais en vain, finalement, les suspects... — Ah ! Je sais pas comment ça se serait passé si on n'avait rien dit. — Oh non ! — Mais la polémique, on l'a à chaque fois. Quand il y a eu le tsunami qui a frappé lundi, il y avait eu des campagnes de trop d'argent. Et trop d'argent donné. — Et alors je me souviens, à l'époque, il y avait eu la même « Ah oui, mais alors on donne là parce que finalement, on se projette, on aurait pu être sur ces plages, c'est les bourgeois condamnés. » — Je me souviens, il y avait exactement les mêmes polémiques. En fait, dès qu'il y a de l'argent en France, on a un problème. Or, il y a 18 millions de joueurs au loto, donc 18 millions de Français qui rêvent d'être riches. Là, ça ne vaut pas de problème. — Oui, de devenir millionnaire. — La réponse à Florian... — Oui, oui, vas-y. — Il faut qu'il réponde à Florian. — Vos interventions participent de ce que je dénonçais. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce d'omerta sur le fait qu'on peut dénoncer. Écoutez, on a le droit d'être postamment suspicieux à l'égard de non taper sur les riches. — Attends, attends, attends. — On a le droit d'être postamment suspicieux. Chaque phrase d'un homme politique, on l'a encore fait, Brigitte Macron, chaque phrase est suspecte. Chaque phrase est décortiquée parce qu'on essaie... — Non, forcément, Sylvain. — Et puis, on peut aussi faire un fait pas trop. — Mais on fait que ça, Sylvain. — Et moi, je le fais. — La revendication des Gilets jaunes, c'était rétabir l'ISF. C'était bien une mesure anti-riche. Donc on passe le temps à taper sur les riches, on se fait... — Voilà, Florian, vous avez relancé la discussion, mon cher Florian, il me semble. Florian, on va terminer avec Guillaume, qui est ouvrier viticole, qui veut reparler avec Joël Dagosseri des Gilets jaunes. On réécoute Joël. — Je sais pas ce qu'ils demandent et jusqu'où on doit aller pour qu'ils arrêtent puisqu'il y a eu un grand débat. On n'a pas encore les conclusions, enfin, mi-conclusion, on fait pas encore très bien. Donc je pense que là, Paris est à eux. Allez hop, jusqu'à Noël prochain. Enfin, il n'y a plus rien. Il y aura eux et nous. Dans le sens où ils vont continuer, je pense, à manifester tous les samedis. Mais quelque part, la vie va continuer. Macron va annoncer des mesures qui vont être mises en place et la vie va continuer. Et eux, ils continueront peut-être un peu en marge à faire leur petite vie tous les samedis. — Gislain. — Oui, bonjour. — Bonjour, Gislain. Allez-y. Joël, vous écoute. — Alors déjà, je voulais commencer par un truc simple. J'en ai un tonneur que vous comparez tous les gilets jaunes à Paris, parce que Paris, c'est Paris. Et puis dans les provinces où je suis, franchement, les gilets jaunes, c'est pacifique, c'est cool. C'est chiant de toujours entendre parler que de la casque et des trucs comme ça. Moi, personnellement, je suis tout seul avec mes gamins. Et aujourd'hui, les annonces qu'il a fait pour l'instant, c'est bien beau, ça va se mettre en place. Mais ce qu'il a, c'est que c'est pas en place. C'est maintenant que j'ai besoin. C'est maintenant que j'ai besoin de mes gamins et que j'ai pas arrivé à finir mes famins. Donc, voilà, c'est que ça m'énerve toujours comparé aux grandes villes et puis aux cases qui se font. Indirectement, ça fait des images flash pour les médias. Mais ce qui serait bien, c'est que pendant l'instant, vous allez voir les cools un peu. Excusez-moi, mais c'est pas qu'à Paris. La province a été aussi touchée par de nombreuses cases. Les commerçants des centres-villes. Toulouse, notamment. Voilà, Toulouse, Bordeaux. Dijon. Même Dijon, ce que j'allais dire. Même Dijon, des villes plus moyennes dans des centres-villes qui vivent des situations compliquées. Donc, non, c'est pas que Paris. Et sur votre désir d'immédiateté, sur le désir d'immédiateté, moi, c'est justement ce contre quoi je me bats. C'est-à-dire qu'une politique, c'est pas l'immédiat. Et j'avais déjà dit ici que le quinquennat participait à cette tendance à l'immédiateté, mais c'est pas l'immédiat. Et aucun État ne va changer votre situation. Là, dans l'immédiat, tout de suite, vous avez besoin de manger. Alors, l'État va changer votre situation. Enfin, là, vraiment, il faut sortir de cette... Enfin, je vous dis ça à vous, mais à d'autres, mais même à l'État, il faut vraiment sortir de cette demande parce que la vie, enfin, la vie en général, c'est pas sain. À moins que vous ayez gagné au loto du jour au lendemain. Et là, oui, dans l'immédiat, vous avez 15 millions d'euros. Et là, c'est génial. Mais sinon, si vous attendez de l'État que dans l'immédiat, vous puissiez faire manger vos enfants, je crois qu'à ce moment-là... C'est comme ça que les gens se font élire, par contre, il faut bien le dire. Oui, je suis d'accord que les politiques participent à ça, mais vraiment, j'espère qu'on va sortir de ça. Et je dis que le quinquennat ne nous aide pas parce que les politiques veulent absolument nous faire avaler des résultats qui vont tomber en deux ans ou en trois ans, alors que c'est pas possible. Mais c'est en long contre temps court parce que Gislain te dit, lui, il a sa fin de mois ou même son milieu de mois ou il a ses enfants. Gislain, c'est ça le problème. Mais qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que Macron pourrait faire pour que là, tout de suite, votre situation s'améliore ? En fait, tout simple. C'est tout simple. Les gens, ce truc qui demande, c'est de pouvoir vivre de leur travail, c'est tout. On en dit, ça peut avoir vivre de notre travail. Aujourd'hui, on ne peut pas parce que ça envoie encore. Le gazole augmente, l'électricité va augmenter, tout augmente. Et on ne peut pas parce que tout augmente sauf les salaires. Et au bout d'un moment, ce qu'il y a, c'est de faire augmenter les salaires. Il faut faire quoi ? Il faut tout vivre dans la rue ? Oui, mais celui qui a augmenté votre salaire, c'est le patron. Ce n'est pas Macron. Moi, je suis assez étonné parce que finalement, dans ce mouvement, on s'en prend beaucoup au chef de l'État, mais on s'en prend assez peu à son patron qui est quand même le mieux placé pour augmenter ou pas le salaire. Peut-être qu'il ne peut pas le faire, mais c'est à lui qu'il faut demander. Après, quand on a aussi pendant la crise, les patrons ou les chefs d'entreprise au 32-16, ils disent qu'on ne peut pas augmenter les salaires, on aimerait bien parce qu'on a les charges. Parce qu'on a trop et qu'on paie trop d'impôts. Et là, c'est l'État. Et qu'on paie trop d'impôts. Et là, on se retrouve vers l'État. Si on paie des charges, c'est pour qu'on puisse se soigner gratuitement et mettre nos enfants à l'école publique. Mais si on veut moins d'impôts, il faut peut-être moins d'impôts. C'est pour ça que le YAC a franco. Bref, vous voulez que je vous dise, on n'a pas fini d'en parler dans les GG. Tant mieux, on se retrouve demain entre 9h et midi en direct sur RMC et RMC Story. Mourad Boudjelal, Zora Bitant, David Dickens seront avec nous et Richard Malka, c'est un avocat, Richard Malka, un fervent défenseur de la liberté d'expression. Voilà. Et dans ce livre, éloge de l'irrévérence, il publie la plaidoirie de 2007 au moment où Charlie avait publié les caricatures de Mahomet parce qu'il dit plus que jamais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que des gens sont morts, tués par les terroristes pour la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, demain, Irrévérence et liberté d'expression avec Maître Malka. Bonne journée et à demain 9h. RMC, Les Grandes Gueules.